Je fais de la télévision, je fais de l'antenne depuis 15 ans et je fais de la télévision depuis 20 ans. J'ai commencé comme journaliste automobile, donc a priori ça ne menait pas forcément vers la télévision. Je voulais faire la télévision mais j'aimais auto et au début j'ai commencé par être journaliste automobile puis après c'était très difficile de revenir. C'est Philippe Bouvard qui m'a donné le conseil, qui m'a dit « Maintenant que tu es légitime en automobile, on aimait les voitures tous les deux. » à bord de la télévision par ce « Pourquoi tu es légitime ? », c'est-à-dire automobiles. J'ai donc postulé à Turbo, j'ai été embauché assez vite et j'ai commencé ma carrière du journaliste là-bas. En fait, pour vous remonter un petit peu avant, j'ai fait une école de radio pas terrible. La plupart des écoles de radio ne sont pas terribles. Mais c'était dans les années 80, et à l'époque, les producteurs, les gens des chaînes, les gens des radios venaient dans notre école pour nous embaucher. Il y avait tellement peu de gens formés, c'est encore vrai. Ce que je vais vous raconter ensuite, on cherche toujours du genre quand même, qu'ils venaient dans nos cours pour embaucher les gens. Certains, Valérie Zetoun qui était dans la promotion, est resté trois mois. Éric Sorrec, aujourd'hui patron des programmes de France Bleue, est resté quatre mois. Moi je suis resté six mois sur des programmes de trois ans. Parce qu'à l'époque, ils venaient débaucher, personne ne savait faire de la télévision, personne ne savait faire de la radio. Il n'y avait pas d'école de formation digne de ce nom. Il y en a encore relativement peu, pour être très honnête avec vous. On apprend vraiment son métier dans les stages. Moi, tous les gens que j'ai reçus ensuite, qui avaient fait les écoles, il n'y a rien à faire, il faut tout recommencer. Je ne pense pas que ça ait beaucoup changé. C'est sur le tas, c'est dans les stages qu'on apprend. Donc j'ai fait turbo, et là, dans l'unité magazine de France 2, de M6, il y avait Christine Lenz. Et j'ai fait savoir, ça aussi c'est un conseil, et il n'hésitait pas à faire savoir à mon super hiérarchique, j'ai fait savoir que je voulais faire autre chose que de la voiture. Je n'ai pas dit l'antenne, je n'osais pas, j'avais honte. Mais je lui ai dit que je voulais faire autre chose que de la voiture. Et comme je n'étais pas trop mauvais à turbo, elle m'a testé sur une émission qui est animée par Stéphane Bern à l'époque, qui s'appelait All You Need Is Love, c'était une émission sur Diana. C'était le début de saga, sans qu'on sache en fait. Et elle m'a testé, j'ai été chef de projet là-dessus, en 12 de Dominique Chapatte. L'émission a fait 25% de part de marché, ce qui à l'époque pour M6 était déjà compliqué à réaliser. Et lorsque Christine Lenz a été embauchée à France 2, elle m'a dit, je t'emmène, tu viens avec moi, et tu vas être rédacteur en chef des magazines de France 2. Alors c'était totalement surréaliste, un peu sur total. Mais j'avais fait plus de 250 reportages, j'avais été chef d'édition à turbo, j'avais mine de rien à gérer des programmes avec elle en 12 sur M6. Et donc, j'ai pu mettre en place des choses. Ma première mission, elle m'a dit, écoute, tu démarres à France 2, je t'ai filé un titre ronflant, tu verras, ça impressionnera. Maintenant, à toi de te débrouiller, tu vas mettre en place l'émission de cinéma. Tu vas trouver un animateur, on n'en a pas à France 2, qui fait du cinéma, et tu vas composer l'équipe. J'ai donc, mon boulot a été assez bizarrement, parce que je ne lui ai toujours pas dit que je voulais être fait animateur, j'ai donc cherché à embaucher un animateur. Compliqué. J'ai fait, j'ai regardé les chaînes, on a mis en place des castings, et finalement, j'ai pris la décision d'appeler un jeune joker de NCI, qui s'appelait Frédéric Lopez. Il me paraissait être le meilleur, potentiellement. Je l'ai fait rencontrer avec le patron, et on l'a embauché. Donc ensuite, on a monté une émission de cinéma, qui s'appelait Comme au cinéma, vous êtes tous trop jeunes pour pouvoir faire cette émission. On l'a complètement fait ensemble, tous les deux. Ça a bien marché. Et ensuite, j'avais donc pour mission, puisque ça marchait bien, d'être l'interface des animateurs qu'on a embauchée. On a embauché Christine Bravo, on a embauché Thierry Ardisson, et je me suis occupé d'eux, en fait. Parce que quand on est dans les chaînes, c'est un peu ça. J'étais en fait la nounou des animateurs, et leur interface. C'est un métier compliqué, mais ça m'a plu. Mais je me suis rendu compte que c'est très compliqué d'être animateur. J'ai vu des gens très compliqués. J'avais 17 animateurs à gérer, à France 2. J'ai mille anecdotes que je vous dirai, mais éventuellement en face à face, pas comme ça devant tout le monde, sur tous ces gens-là. Et c'était devenu très compliqué pour moi de devenir animateur, alors que j'étais théoriquement leur patron. On a embauché Nikos, qui était à l'époque sur Euronews, ou l'équivalent. On a embauché plein de monde, et j'étais officiellement leur patron. En tout cas, j'étais l'adjoint de la grande patronne de France 2. Et j'avais 28 ans ou 29 ans. Et c'était compliqué pour moi de devenir animateur, alors que j'étais le patron de 17 animateurs. Mais bon, je lui ai en parlé à Lopez, j'étais très proche de lui. Je lui ai dit, j'ai un problème, c'est que finalement je voudrais être comme toi, et non pas ton patron. Il m'a regardé avec sidération, et il m'a dit, mais fonce, vas-y. Bon, j'en ai parlé à Christine Bravo, qui m'a dit, toi, animateur, je l'adorais, et je l'adore toujours d'ailleurs, mais t'as aucun charisme, t'as aucune chance d'y arriver, mais il ne faut surtout pas que tu fasses ça. Mais vraiment, je l'assure, mais crois-moi, etc. Bon, compliqué. J'en ai parlé à Ardisson, avec qui je l'entendais très bien, qui m'a dit, mais non, pour l'instant, t'es assis sur le coffre-fort, parce qu'on avait un milliard de francs de budget. Je faisais partie quand même des gens qui décidaient de l'attribution de ces budgets. Surtout, ne lâche pas, t'es sur le coffre-fort, c'est génial, ne dire pas animateur, ça n'a aucun intérêt. Pas facile de prendre la décision. Et j'ai eu la chance d'avoir un producteur qui s'appelle Jean Luromineux, qui aujourd'hui produit Secrets d'Histoire, qui produisait Saga à l'époque, qui m'a dit, il faut foncer, il faut quitter France 2, je vous emmène sur M6, à l'époque, c'était les producteurs qui étaient la clé des animateurs. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est les chaînes, c'est plus les producteurs. Et il m'a dit, comment vous touchez à France 2 ? Je ne m'en reviens plus combien je gagnais, c'était en francs encore à l'époque. Il m'a dit, je vous double votre salaire, je vous garde deux ans, et on essaiera de vous vendre à M6. Il faut savoir que Jean Luromineux, il a lancé Stéphane Berne, Castaldi, et d'autres ensuite. Donc j'ai cédé. Je suis allé avec lui, et ça a marché. J'ai fait un prime sur M6, et puis ensuite ça a commencé. Cela dit, je n'ai jamais voulu lâcher complètement mon autre métier. J'ai commencé, j'avais 30 ans. Et j'ai toujours voulu faire autre chose. J'ai toujours voulu soit être producteur, je produisais Saga, en même temps que j'étais animateur, j'ai fait 3 ou 4 ans de Saga. En tant que producteur, on avait 35% de parts de marché comme cause d'audience. Alors ménagère sur TF1, c'était quand même sidérant. Et j'ai toujours voulu garder un deuxième métier. J'ai toujours eu l'impression que mon métier d'animateur était une sorte de transition, ou que c'était tellement fragile, que ce n'était pas évident. Parce que, je vous parle des animateurs que j'ai gérés, mais à France 2, on en avait beaucoup d'animateurs. Et puis ensuite, quand je suis allé à M6, j'ai vu aussi tous ces parcours, j'ai vu la fragilité de tout ça. Donc j'ai vu à quel point ce métier est fragile. Et j'ai toujours voulu faire autre chose. Garder les deux éléments. Ensuite, j'irai vite et je conclurai, on m'a donc toujours proposé deux fonctions. Soit des postes d'animateurs, soit des postes de producteurs. J'ai donc ensuite été directeur général chez Lagardère. J'ai embauché plus de 250 personnes à ce moment-là, pendant 5 ans. Toujours en faisant mon Pékin Express, les inventeurs, etc. J'avais toujours ces deux fonctions. Et je pense que c'est très important, même en ce temps d'animateur, de garder un autre métier. Et depuis 5-6 ans, c'est plus difficile parce que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'antenne. Mais je garde toujours ça comme obsession. J'ai toujours du mal à considérer que c'est un métier, assez bizarrement. Chroniqueur, c'est sûr pas un métier. Quand j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je veux être chroniqueur, je l'arrête tout de suite. Chroniqueur, pour moi, c'est pas un métier. C'est quelque chose d'accessoire. On fait chroniqueur quand on est légitime dans un domaine. Mais c'est pas un métier. Il y en a quelques-uns, alors à France 2 notamment, ils ont des assistants, ils ont leur truc. Ça n'est pas un métier, ça reste une de mes convictions. C'est un tremplin pour être animateur, mais c'est pas un métier. Journaliste, c'est un métier. Producteur, c'est un métier. Casting directeur, c'est un métier. Caméraman, c'est un métier. Chroniqueur, pour moi, c'est pas un métier. Animateur, ça peut l'être, mais c'est un métier qui dépend du désir des autres, de trois producteurs, de deux chaînes, ça tient à rien. Pour moi, ça dure sept ou huit ans au succès. Ensuite, ça peut baisser, ça peut durer trente ans. Mais je finirai là-dessus. J'ai regardé, après j'ai fait des émissions sur les médias, sur Match TV. J'ai analysé les parcours de 180 animateurs en France. Je crois pas me tromper pour vous dire qu'il y en a seulement huit ou neuf qui ont eu 25 ans de carrière sans arrêt. Pierre Belmar, je suis très vieux, a eu deux fois huit ans de chômage. Ça paraît pas, Pierre Belmar, deux fois huit ans de chômage. Mis à part Drucker, Foucault, Arthur en ce moment, qui est un peu plus vieux que moi, ils sont très très rares. Même De Chavane a fait sept ans sans antenne. Même Patrick Sébastien, Sabatier plutôt, a fait six ou sept ans sans antenne. C'est vous dire à quel point le métier d'animateur et d'une fragilité. Ça dure le temps des cerises. Sur les 189, on réussit. Donc moi, je me dis toujours, si jamais ça s'arrête demain, en juin prochain, puisque mon contrat tient jusqu'en juin, au moins, je peux être producteur, même pas avec ma boîte, voire rédacteur en chef. Je suis rassuré parce que j'ai un autre métier. Bon, maintenant, pour tout vous dire, je peux tenir deux, trois ans sans travailler, mais je sais que j'ai ça en plus. Donc, voilà. Et pour terminer encore, parce que c'est vrai que j'ai signé, je signe chaque mois, on ne se demande pas beaucoup de contrats de travail, mais il m'est arrivé quand j'étais chez la Gardère de signer plus de 250 fiches de paye par mois. J'adore recruter des gens, j'adore voir les CV, j'adore voir les parcours. dans nos métiers, c'est assez intéressant. Et si j'avais un conseil, je suis effaré par les lettres de motivation. Effaré. Je me fous des CV, je ne supporte pas les lettres de motivation type ou cliché. Je veux qu'on me raconte une histoire. Je me contrefous qu'on me dise qu'on est motivé, qu'on a le sens de l'équipe, qu'on a des poncifs qui n'ont aucun intérêt. Je veux qu'on me raconte une histoire. Tout le monde ne le lit pas. Moi, je les lis. En une page, racontez-moi qui vous êtes. Ça, ça m'intéresse. Les intentions, voilà, ça, je sais faire, etc. Ok, je me doute bien que vous n'êtes pas autiste, nul, pas associable, etc., pas motivé, etc. On me raconte une histoire et éventuellement, on me met un CV. Et ça, ça m'intéresse. Moi, modestement, j'ai envoyé que deux lettres de motivation dans ma vie, mais effectivement, une période où c'était plus simple. Et j'ai eu deux propositions d'embauche derrière. Parce que je crois vraiment à ça. C'était des lettres très différentes. Et si vous envoyez, et peut-être qu'un jour, je devrais en renvoyer une, et je sais que je ferai ça. Je sais que je raconterai ma vie en... Et ça, c'est un réflexe journaliste, en revanche, dans une vie professionnelle, ou pas d'ailleurs, en 20 lignes. Voilà. Exercice de concision journalistique. Hélas, notre vie peut tenir en 20 lignes, tous. Et ça, ça marche. En tous les cas, ça, ça peut marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501